Degas a mélangé toutes les techniques, il faisait une sorte de cuisine qu'il a partagée avec deux de ses amis artistes très proches, Marie Cassat et Pissarro. Il a abouti à des travaux qui le satisfaisaient au point de vouloir créer une revue, revue d'estampes originales qu'il souhaitait appeler le jour et la nuit. Finalement, cette revue n'aboutira pas, mais il a exécuté un certain nombre d'estampes pour cette revue, dont cette pièce qui représente son amie Marie Cassat au Louvre. Marie Cassat est une artiste américaine qui arrive à Paris en 1877. Elle rencontre Degas, il se fréquente dans le cadre de la préparation de l'exposition impressionniste qui va avoir lieu l'année suivante. Et c'est Degas qui va inciter Marie Cassat à se mettre à la gravure. Elle ne pratiquait pas du tout l'estampes, Degas va lui montrer comment faire. Et elle se prend de passion pour cette technique, ainsi que Pissarro. Et tous les trois, ils vont s'atteler à trouver une nouvelle manière de graver en renouvelant les techniques ancestrales de la gravure, et notamment l'eau forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada